Je ne supporte pas ces acteurs, ces comédiens, tu vois, qui disent pour qui voter. Je trouve ça incroyable. Jean Reno, la dernière fois, il a appelé à voter Sarkozy. De quoi tu te mêles sans déconner ? Il croit quoi Jean Reno ? Je vais être dans l'isoloir, je vais faire merde, je ne sais pas pour qui voter. Qu'aurait fait Jean Reno à ma place ? À ta place, je n'aurais pas fait les visiteurs en Amérique, mais... Vous vous rendez compte, il y a encore des gens qui veulent voter Sarkozy ? C'est incroyable ce truc-là. Moi, je trouve ça incroyable. Mais je comprends, vraiment. La saison 1 était bien. Attends, un mariage, un divorce, la France au bord de la ruine, David Douillet ministre, je veux voir la saison 2. Vraiment, je la télécharge. On va se marrer. Là, il y a un sondage. Tu sais qu'il a quand même neuf affaires au cul. Il y en a bien une de bonne. Bon, bref. Et là, il y a eu un sondage dans le Parisien, il fallait appeler le Parisien. Avec ton argent, c'est un truc, il fallait appeler toi-même. Et il fallait répondre à la question. Croyez-vous en l'innocence de Nicolas Sarkozy ? Il fallait appeler toi-même. Je vous donne des résultats. C'est dans le Parisien, il y a quelques jours. 60% non, 30% oui et 10% qui ne se prononcent pas. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a des gens qui prennent leur téléphone. Qui appellent le Parisien pour dire oui, j'appelle plus au sondage. Eh bien, je m'en bats les couilles. Il faut enlever le droit de vote à ces gens. Comptez pas sur moi pour vous faire des vannes sur François Hollande. Voilà. Non, je peux pas. Il me fait trop de peine. Vraiment, vraiment. Je l'ai vu sa tête en dire un prof d'aquagym à la retraite. Et là, tout à l'heure, j'ai regardé, il faisait une commémoration. Il était au bord de la route. J'avais l'impression qu'il attendait la dépanneuse. C'est terrible, putain. Ce qui m'amuse en ce moment, c'est les écolos. Il y a des écolos dans la salle ? Allez, qui fume du shit ? C'est parti, on y va. Il n'y a pas d'écolos ? Non ? Je trouve ça étrange d'être écolos. Vraiment. Parce que je vais vous dire, on est tous écolos. On est tous écolos. J'ai m'entendu quelqu'un qui m'a dit, je ne suis pas écolos. Je suis pour la destruction totale de la planète Terre. On sait bien que c'est pas bien manger un salut de Chopanda, mais il faut avancer un petit peu. Et même, si tu les mets au pouvoir, les écolos, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comment ils vont résoudre des grands problèmes internationaux ? Tu vois ce que je veux dire ? T'imagines ? Écolos, oui. Comment comptes-tu résoudre le problème israélo-palestinien ? Le tri sélectif. Les ceintures exposées dans le PNB et les frontières de 65 dans la poubelle verte. Je suis nul en écolo, je sais pas, honnêtement. Le seul écolo que je vais essayer, c'était l'écolo avec la moustache, là. Dominique Voinet, bien vu, c'est ça, exactement. Vain de sexiste, qui peut me couper de mon public féminin. Parce que j'ai un public féminin. En fin de vie, mais public féminin quand même. Elle, tu sais quoi ? J'ai eu des problèmes avec des filles, il n'y a pas longtemps. Je vous raconte ce truc-là. C'était il y a 6, 7 mois, je jouais à Paris mon spectacle. Je jouais le samedi et le dimanche. Et je joue le soir où il y a le classico Marseille-PSG. OK ? Et vous savez, à Paris, il y a des sites internet sur lesquels vous pouvez prendre des places, mais il y a des critiques sur les spectacles. Et là, il y a une fille qui vient me voir le samedi, qui prend sa place sur internet. Et en rentrant chez elle le samedi soir, elle me fait « Le spectacle de Mathieu Madénian est rigolo, c'est cool. Et Mathieu Madénian est très mignon. » Voilà. Et moi, je lis ça, sérieux, ça me fait plaisir. Le lendemain, Marseille-PSG à la télé. Autant te dire que dans ma salle, j'avais que des nanas. OK ? Il y avait un mec au milieu, un lâche. Il était moche, on aurait dit mon coude. Bref, je monte. Je monte sur scène et je te jure, au premier rang, il y avait trois nanas, comme vous-là. Et dans leur jeu joli, elles sont venues voir le mec super mignon. Elles ont lu la critique, le beau gosse, moi. Je suis sur scène depuis trois minutes, trois putain de minutes, je dois faire des trucs sur le métro, je te jure. Et celle qui est là, à ta place, elle me regarde. Et alors, sa copine, elle fait « C'est pas lui. » Je me suis effondré, à ses yeux j'étais Franck Ribéry, sans déconner. J'ai rien contre Franck Ribéry, mais physiquement, il exagère. Je me suis effondré, à ses yeux j'étais Franck Ribéry, sans déconner.